L'opération du EOD, c'est une rencontre entre une personne handicapée et un professionnel, quel qu'il soit, durant une journée. Cette rencontre entre une personne handicapée et un professionnel permet de lever les appréhensions, car il y a beaucoup d'appréhensions encore à travailler avec un collègue en situation de handicap, mais il y a aussi de l'appréhension du côté de la personne en situation de handicap, dans ses capacités à intégrer le marché de l'emploi. Je passe un bac pro en tant qu'agent d'accueil, afin de valider mon projet professionnel. La situation de l'immersion professionnelle, même pour une journée, nous donne une idée précise du métier qu'on va faire plus tard. Les conditions étaient réunies pour que le stage se passe le mieux possible. J'attendais de cette journée du EOD de pouvoir découvrir un milieu professionnel qui m'était inconnu, dans l'occurrence celui de l'université, et de voir plus précisément comment on gérait les ressources humaines dans ce milieu très particulier. L'opération du EOD me donnait la chance de pouvoir venir ici et me confronter au quotidien des équipes. Si on peut accompagner, susciter des envies aussi de venir travailler à l'université, il faut le faire. Je crois que j'attendais de voir un peu comment s'est passé le travail. La première raison, c'est que je trouve que c'est une initiative vraiment très intéressante pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Après, il y a une deuxième raison, c'est que moi je travaille ici pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants de notre université, c'est mon travail. Et à ce titre, on incite beaucoup nos étudiants à justement aller dans le milieu professionnel. Donc en fait, je ne fais qu'appliquer ce que je préconise moi-même aux étudiants. J'ai une base de formation de juriste. Pendant des années, je voulais travailler dans les ressources humaines. Je n'en ai jamais eu la possibilité. Ce que j'attendais, c'était de voir un petit peu les différentes facettes du service des ressources humaines. J'ai choisi de participer à cette journée du OD car je suis très sensible à la question du handicap au travail car je suis moi-même en situation de travailleur handicapé et cela me touche particulièrement. Je trouve qu'il est extrêmement important de laisser la chance à tout le monde et tout le monde doit pouvoir accéder au monde du travail. J'ai voulu faire un stage en individuel pour voir si je pouvais maîtriser du matériel et si j'en étais capable finalement parce que j'avais peur d'avoir cette contrainte-là de ne pas pouvoir aller sur le terrain et ce stage me pouvait le contraire. Même si c'est modeste, une journée c'est modeste, c'est quand même très important. Alors pour cette première édition, je dois dire que je suis très heureuse du franc succès que l'opération rencontre puisque nous avons de nombreux collègues qui se sont portés volontaires, très désireux de partager leur métier avec des personnes en situation de handicap, ce qui est un vrai succès pour notre établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !